Bonjour, et aujourd'hui on est avec Ambre. Bonjour. Bonjour Ambre. Ambre a accepté de témoigner un petit peu de son parcours à la mission locale. C'est ça. Voilà, donc Ambre, tu as 24 ans. C'est ça. Et tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta venue à la mission locale ? Ma venue à la mission locale s'est faite suite à mon inscription à Pôle emploi. Ok. Je ne connaissais absolument pas la mission locale. C'est ma conseillère Pôle emploi qui m'a dit que pour quelqu'un de jeune de moins de 26 ans, la mission locale serait mieux adaptée pour mon suivi et pour me conseiller dans mon aventure, pour me réorienter professionnellement. De base, je viens de la restauration. D'accord. C'est un secteur que j'ai beaucoup aimé, mais qui a fini par me fatiguer un petit peu. Donc, j'ai préféré arrêter suite un petit peu avant le Covid et le Covid avait fini d'achever cette idée de continuer dans ce secteur. Je me suis réorientée, enfin j'ai choisi de me réorienter professionnellement. Donc, j'ai eu une première conseillère de la mission locale qui m'a aidée dans tout ce qui était recherche de réorientation. Donc, trouver un secteur qui m'intéressait, un diplôme qui pourrait m'intéresser. Donc, on a fait beaucoup de recherches. Il y a eu quand même pas mal de rendez-vous pour trouver quelque chose qui me plaisait. Donc, on est parti sur quelque chose d'artistique. Très bien. Ensuite, partir sur tout ce qui était design. Et au final, on est arrivé sur quelque chose de complètement différent qui était l'imprimerie. Donc, rien à voir. Donc, on est parti sur un diplôme de sérégraphe. Donc, une fois que j'avais trouvé justement ma voie, on m'a conseillé d'aller voir une autre personne à la mission locale qui était capable de mieux m'accompagner pour une recherche d'alternance. Donc, j'ai été ensuite suivie par Madame Labidi qui m'a aidée à trouver des entreprises susceptibles d'embaucher dans le domaine de la sérégraphie et de l'imprimerie en général. Donc, on a utilisé plusieurs sites internet. Elle m'a aussi parlé du coup de plusieurs entreprises. J'ai fait beaucoup de demandes d'alternance. Malheureusement, pas toutes fructueuses. Et encore une fois, c'est la mission locale qui m'a bien aidée puisque ma conseillère a réussi à me trouver un potentiel employeur. Donc, elle l'a contactée pour moi puisque je ne savais pas si j'avais possibilité de les contacter ou pas suite à certaines chartes sur leur site internet. Donc, j'ai eu un premier rendez-vous suite à la prise de contact de ma conseillère avec l'employeur qui s'est très bien passée, qui a déboulé sur un autre rendez-vous, sur un stage, puis sur une alternance qui s'est finalisée et qui a attaqué en début d'année. Tu es depuis le 1er septembre en contrat d'alternance à la Banque de France. C'est ça. Pour deux ans. C'est ça. Des choses à rajouter ? Si je devais conseiller la mission locale, je le ferais à 100%. Parce qu'en dehors du suivi, ils peuvent aussi vous proposer plein d'ateliers. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Ambre, de ton témoignage. Sous-titrage ST' 501